Bonjour, bienvenue dans ma cuisine aujourd'hui. C'est un plaisir de vous accueillir dans ma cuisine comme à chaque semaine. Alors, sans plus tarder, donc, surtout, bien, voilà, je vais toujours demander aux gens qui viennent se joindre à moi et qui ne me connaissent pas de s'abonner et puis de partager mes vidéos et surtout de rester jusqu'à la fin parce que la vidéo d'aujourd'hui, c'est une recette camerounaise, un plat qui est très, très, très prestigieux au Cameroun, hein, que nous nous préparons pendant les occasions spéciales. C'est le dolet, le dolet, c'est le plat le plus populaire au Cameroun, hein, dans toutes les occasions, vous allez retrouver le dolet. Si vous fréquentez un Camerounais, il va vous offrir le dolet et pour lui, c'est le plat fétiche à connaître. Voilà, c'est un plat qui est assez, assez laborieux, ça prend beaucoup de temps pour la préparation et puis, voilà, ça va le dolet à la viande. Et quand on parle de viande, c'est vraiment la viande, donc il faut mettre beaucoup de viande, c'est pas le moment d'épargner, d'être chiche, hein, dans la viande. Il faut que chaque fois que, quand on prend une bouchée de dolet, qu'on retrouve de la viande. Alors, aujourd'hui, donc, je présente deux sortes de viande, donc, comme vous voyez ici. Donc, là, c'est la viande de bœuf. Moi, je propose, je vous suggère de prendre avec les os aussi, hein, parce que j'aime ça, manger mon dolet avec les os. Donc, c'est la viande de bœuf que je vais compléter avec les côtes levées. Ok, donc, ça va être deux sortes de viande, comme vous voyez, pour cette recette. Et puis, le dolet, c'est ce légume, un légume amer, hein, qui a été lavé. Donc, on lave, on garde légèrement le petit goût amer, mais il faut le laver vraiment beaucoup. Si vous avez des légumes amers chez vous, c'est exactement la même chose, mais il faut enlever beaucoup, beaucoup plus du côté, le goût amer avant de le préparer, sinon, personne ne va le manger. Alors, c'est ça. Et puis, on le prépare avec beaucoup d'arachides, les arachides. On va les écraser, ça a été trempé, lavé. Donc, il faut d'abord tremper vos arachides pendant plusieurs heures, hein, au moins quatre heures du temps. Après, ça, vous les lavez pour, avant de les écraser. Comme ingrédients que j'utilise pour cette recette, je n'utilise pas beaucoup d'ingrédients. Vous allez voir, c'est juste du piment, du gingembre et l'ail. C'est tout. Donc, ça, c'est vraiment tout. Du sel. On n'a vraiment pas besoin d'huile. En fait, vous pouvez préparer certains sel sans huile parce qu'il y a déjà beaucoup d'huile dans les arachides. OK? Donc, voilà. Et puis, les oignons, on va utiliser les oignons, on va l'écraser avec les arachides. Les oignons aussi, on va utiliser aussi une petite partie pour faire sauter la viande quelques minutes avant de verser les arachides. Donc, on écrase les arachides avant de commencer la cuisson. Donc, on va faire, on va avoir beaucoup de gras et viandeur. Donc, on peut ramasser les arachides, ne mettez pas trop. On écrase en même temps que les oignons. Donc, on mélange. On essaie de les répartir. On va répartir les épices. On ajoute de l'eau. On va couper. On met de l'eau pour que ça aide un peu plus vite. C'est une recette qui est quand même assez lourde, hein, je vais dire, parce qu'il y a trop d'arachides, hein. Donc, c'est pas un plat qu'il faut manger tous les jours, hein, pour la santé, parce que la quantité de lipides qu'on consomme. On peut les arracher dehors, on en met tellement. Donc, je ne conseille pas à quelqu'un de manger ça tous les jours, hein. Et ça va être assez difficile. Ici. Donc, je vais verser l'huile dans la casserole. Moi, je vous suggère, lorsque vous faites votre dolai, d'utiliser une casserole profonde, hein, parce que ça déborde, ça salit partout. Alors, vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas envie de passer votre temps à nettoyer votre cuisinière. Je mets les oignons. Moi, je mets peu d'oignons parce que j'ai écrasé la... La grande quantité des oignons est déjà écrasé. J'ajoute du sel. Je vais en laisser venir quelques secondes, quelques minutes, hein, une à deux minutes. Là, je vais ajouter la viande, la perte, hein, la viande. Donc, vous voyez, j'ai commencé par la viande de bœuf. Donc, c'est celle-là qui va prendre un peu plus de temps pour plus, donc, on va rajouter les côtelettes après à peu près dix minutes. Et on laisse, euh, on laisse dormir, je sais, pendant dix à quinze minutes. Donc, on va... On va finir. Vous voyez que c'est... C'est facile, la vapelle. J'en peste bien, quoi, à l'intérieur de la patrouille. Après quinze minutes, donc, je vais rajouter les côtelettes. Et j'ai eu l'ex. Donc, je laisse, puis encore, je rajoute mes oignons. Évidemment, vous savez qu'en tout temps, vous devez goûter pour voir si votre sel est suffisant ou pas. Bon, je vous dis, cette recette, c'est ça avec beaucoup de viande, hein. Donc, si vous souhaitez de le faire à la viande, vraiment, ne soyez pas... N'ayez pas honte de mettre beaucoup de viande. Donc, on laisse encore cuire une quinzaine de minutes et puis, on va rajouter les arachides. Donc, je vais couvrir pour accélérer la cuisson. Bon, on attend une quinzaine de minutes. On va le voir. Ça, si vous n'utilisez pas une casserole profonde, vous allez voir comment c'est plus difficile. Maintenant, je vais rajouter de l'eau. On va rajouter de l'eau. Deuxième fois. Et on laisse cuire. Donc, ça fait mille... On a ajouté mille millilitres d'eau. Ce n'est pas une sauce qui doit être liquide. Alors, on va laisser cuire la viande avec cette quantité. Lorsque l'eau va commencer à diminuer, on va ajouter les arachides. N'oubliez pas que lorsqu'on a écrasé les arachides, on avait mis beaucoup d'eau. On laisse cuire encore une vingtaine de minutes. C'est une cuisson qui est très longue. Bon, allons voir où est rendue la cuisson de la viande. Comme vous voyez, vous voyez que la quantité de liquide a diminué. Alors, à cette étape, on va commencer dans la cuisson des arachides. C'est la partie, la principale, la principale partie dans la cuisson de lait. Parce qu'il faut cuire les arachides très longtemps. Très très longtemps. Parce que si les arachides ne sont pas bien cuits, les gens vont avoir la diarrhée. Alors, vous ne voulez pas ça. Donc, on va verser les arachides. Vous voyez la quantité des arachides. On va verser délicatement. Ça fait des éclats poussus partout. Vous versez un peu d'eau pour récupérer les arachides qui sont restés. dans le fond. Et vous mélangez. Donc, en fait, le dolai, c'est vraiment arachide dolai. Arachide, vraiment, c'est vraiment un ingrédient essentiel. C'est le principal ingrédient. Bon, on va cuire les arachides. On va laisser cuire une trentaine de minutes. qu'on va remuer au fur et à mesure. Avant d'ajouter le dolai. Pour se cuire aussi. Bon, maintenant, allons voir où est rendue notre sauce. Vous savez, dans les arachides, ce qui est délicat, c'est que ça a tendance à brûler au fond. Ça a tendance vraiment à brûler. Je pense que ça a brûlé un peu. Alors, c'est ça. Je vais le goûter là. Ça n'est pas assez salé. Vous voyez aussi, quand les arachides sont cuites, ça prend la couleur un peu jaune. Comme vous voyez. Au début, c'était très blanc. Donc, c'est là où vous savez aussi que vos arachides sont cuites. C'est quand la coloration change. Ça devient un peu jaune, comme vous voyez. OK. Donc, on va maintenant mettre le dolai. On le met progressivement en pluie, comme ça. J'essaie d'éparpiller, le mettre un peu partout. Poussez vers le fond pour ajouter les autres. D'habitude, quand je fais le dolai, je fais en grande quantité. Et puis, je garde le reste parce que, je vais être honnête avec vous. Ce n'est pas une sauce que je ne fais pas souvent parce que c'est très long à faire. Très, 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 très long. Ça fait depuis deux heures de temps que celui-là. Pour une seule recette, vous comprenez ? Alors, on ne peut pas faire ça souvent. Ou si on le fait souvent, il faut vraiment le vouloir. Parce que souvent, mes enfants me disent, « Maman, quand est-ce que tu fais le dolai ? » Et je fais le dolai quand je suis en vacances. Et aussi, il faut toujours bien doser la quantité d'arachides en fonction du dolai. Parce qu'il ne faut pas qu'il y en ait trop, trop, trop. Donc, c'est difficile si vous prenez, c'est difficile vraiment d'évaluer. Il faut vraiment aller à l'oeil et puis évaluer. Comme vous voyez, c'est un légume qui a beaucoup de filaments. En plus, on a mal au bras quand c'est beaucoup comme ça. Le tourner, aller jusqu'au fond, aller chercher le dolai. Comme c'est la période des fêtes, je fais ça, je donne aussi aux autres personnes qui n'ont pas souvent l'habitude de comparer, je distribue dans la famille. J'aime distribuer, j'aime bien partager. Bon, regardez. Ça, c'est un dolai à la viande parfait. Parfait, parfait. Regardez. Pas trop liquide, ni trop épais. Le juste milieu. Juste ce qu'il faut. Vous voyez que j'en ai fait beaucoup. On va congeler et on va distribuer aussi. Je vais donner ça. Je vais donner aux gens qui ne peuvent pas, qui n'ont pas le temps de préparer souvent. Alors, voilà. Voilà. J'espère que cette vidéo va vous inspirer à faire un dolai rapide, facile. Vous avez vu, ce n'est pas la recette la plus rapide. Mais au moins, quand vous le faites, vous faites une fois pour toutes. Vous faites en grande quantité. Vous regardez, vous mangez tranquillement. Alors, voilà le résultat de notre dolai. Le dolai, alors je vais le présenter avec le couscous. Dans ma précédente vidéo, j'avais fait le dolai avec le bâton de manioc, avec le plantain. Aujourd'hui, je vous le présente avec le couscous. Parce que c'est aussi bon. Il faut aussi préciser que le dolai, lorsque ça se mange avec le couscous. Moi, je garde toujours le petit goût amer. Je laisse le dolai un peu plus amer que lorsque je le fais avec le plantain frit. Alors, voilà. Et puis, je laisse aussi un peu plus de jus. Un peu plus, comme vous voyez, le jus là qui vient. Ça, ça peut bien manger son couscous. Alors, je vous montre comment déguster mon couscous de maïs avec le dolai. Le dolai, c'est un légume amer. Voilà. On fait ça. On prend le couscous. On mange avec les doigts. On n'est pas obligé. Je vous le dis tout de suite. On n'est pas obligé de manger avec les doigts. Vous savez déjà que j'adore manger avec les doigts. Bon. Magnifique, magnifique. Après ça, ce petit goût amer, ça donne un goût. Wow. Ah. J'espère que vous avez refusé avec ça chez vous. Ou du moins, vous aurez le goût de manger le couscous avec vous-même. Je vous souhaite une bonne journée. Soyez nombreux. Partagez mes vidéos. Likez surtout. N'oubliez pas de liker le petit pouce bleu. L'abonnement, c'est gratuit. Et soyez là. Je vous attends la semaine prochaine. Au revoir. Bye. Allez voir nous.